On l'oublie souvent, tant les petites MG vantées par la nouvelle vague de Richard Anthony semblent si bien représenter l'époque bénie des 50s et des 60s, mais la petite marque anglaise, au début des années 50, n'était pas aussi fringante. Avec au catalogue l'unique et antédiluvien TF Midget, MG n'est plus vraiment à son avantage. Heureusement, le petit constructeur anglais se reprend et lance enfin une voiture d'allure moderne prête à séduire la jeunesse européenne et américaine, la MGA. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CareJager, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, merci, mille merci à vous, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jour, et ça, ça nous touche énormément, car oui, il y a un cœur qui bat sous le capot thoracique. Chaque semaine, nous vous proposons de nouvelles vidéos sur des voitures intéressantes, parfois un petit peu moins intéressantes, mais n'oubliez pas que derrière chaque voiture a priori inintéressante se cache toujours une histoire intéressante, alors abonnez-vous ! Bon, avec la chaleur que nous avons eue en France ces derniers jours, et même encore maintenant, à l'heure où cette vidéo sera publiée, et avec cette douce envie de Provence au champ de l'Avande et d'Olivier, où le temps se suspend à l'ombre d'un rosé, tout en susurrant au grain du sablier surpose, qu'une irrésistible envie en vain d'une MGA s'impose. Cette vidéo est sponsorisée par Francis Lalanne et le CPU-PPDR, le comité pour une poésie plus durable et éco-responsable. Vous trouvez qu'elle est respectable, l'humanité ? Vous avez entendu chanter Francis Lalanne ? Bref, soyons sérieux 5 minutes, et passons au vif du sujet. Lorsque la MGA fut présentée en 1955, il était vraiment temps pour MG, parce que les T-Series faisaient le job depuis 1936, mais il suffisait de regarder une TF, par exemple, pour s'apercevoir que ce petit roadster était totalement dépassé. Alors certes, en passant de la TD à la TF en 1953, la voiture avait retrouvé un peu de sex-appeal, elle ressemblait d'ailleurs davantage à une Morgan Plus 4, mais le poids des ans était quand même bien là. Il faut dire qu'à l'époque, la priorité du groupe British Motors Corporation n'était pas du tout au relancement de MG, qui vivait plutôt sur ses acquis. Non, la British Motors Corporation préférait développer Austin Healey. Pourtant, l'ingénieur Sidney Enver s'était attaché à rendre plus sexy, mais surtout plus performante, une MG TD en redessinant sa carrosserie en 1951. En 1952, un deuxième prototype montrait la voie à suivre, mais la décision de remplacer la T tardait vraiment à venir. Mais parfois, c'est dans la tourmente, l'urgence et la précipitation que sont créés des modèles salvateurs. Et ce sera le cas pour la MGA en 1954, une fois la baisse dramatique des ventes de la TF. Et justement, Sidney Enver, cette année-là, est nommé ingénieur en chef chez MG. Et il obtient du patron de la British Motors Corporation, Leonard Lord, le droit de lancer son projet, finalement malgré les accords d'Austin avec Healey. Et donc, notre cher Sidney Enver va réunir une équipe autour de lui qui va mettre au point la MGA en moins de 10 mois. Et en plus, avec un tout petit budget. Étonnant, non ? Et d'ailleurs, ça se sent, parce que même si la carrosserie est très moderne, en dessous, ça reste très classique. Car en effet, la MGA conserve le châssis séparé de la TF, bien qu'un peu modifié, histoire d'avoir une assise un peu plus basse. Et de même, elle conserve le moteur culbuté de 1,5 litre avec une puissance faramineuse de 68 chevaux. Et pour arrêter le petit Roadster, eh bien, il faudra compter sur 4 freins, oui, mais à tambour. Mais peu importe, car la MGA a tout de même des qualités. Et surtout, une, elle est belle. Dieu qu'elle est belle ! Sa carrosserie est moderne, élégante, tout en galbe, et qui saura séduire une clientèle jeune et ou féminine. L'intérieur, quant à lui, est sobre, mais de bon goût. Et en plus de ça, la voiture est très légère, tout comme son prix, qui est relativement bas, obtenu grâce à l'utilisation d'une base connue et éprouvée. Alors, pour mettre toutes ses chances de son côté, la MGA s'offrira même une déclinaison Roadster, qui est tout aussi charmante, peut-être même plus pour certains. Et on profite de l'occasion pour augmenter un petit peu la puissance du moteur, portée maintenant à 72 canassons. Ça pousse. Mais c'est en 1958 que la MGA deviendra véritablement sportive, avec un moteur Twin Cam de 1588 cm3 et une puissance de 108 chevaux. Alors, avec ce double arbre à cam en tête et une culasse en aluminium, la MGA devient enfin sportive. Mais problème, ce moteur est très, 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 très fragile. Mais ce modèle, pourtant très prometteur, aura eu une très courte carrière de deux ans seulement et de 2111 exemplaires produits. Alors, entre-temps, MGA a lancé en 1959 la version 1600, de même cylindrée que la Twin Cam, mais cette fois-ci un petit peu moins puissant et donc un petit peu plus fiable. En 1961, la MGA 1600 devient MK2 et s'offre enfin une belle puissance de 91 chevaux. Alors aujourd'hui, ça peut faire rigoler, mais à l'époque, c'était pas mal, surtout dans une voiture qui pesait pas plus d'une plume. Et en 1962, la MGA laisse sa place à la MG B. Encore plus sexy, encore plus moderne, avec son châssis monocoque, son moteur 5 paliers et sa boîte entièrement synchronisée. Alors certes, la MGA n'est pas en soi une révolution, même pas du tout, ni la meilleure voiture du moment, mais il faut bien l'admettre, elle représentait le compromis parfait entre plaisir, sensation, look et prix abordable. Et cet équilibre permettait à la MGA de séduire largement et surtout à l'exportation. Car si les GIs avaient converti l'Amérique avec le roadster MG TD, qui ne veut pas dire turbodiesel d'ailleurs, désormais, les jeunes des Etats-Unis, plutôt aisés, voulaient s'offrir le dernier petit roadster à la mode, la MGA. D'ailleurs, la preuve, sur les 101 081 exemplaires produits exactement, qui est un record pour MG, seuls 5 869 furent vendus dans leur mère patrie, le Royaume-Uni. 95 000 exemplaires exportés sur 100 000 fabriqués. Alors ce succès à l'export fit évidemment énormément de biens pour la renommée de MG, mais aussi pour les finances, ce qui faisait rentrer de précieuses devises dans le pays. Il faut prendre la MGA pour ce qu'elle est. Un excellent compromis. Ne cherchez pas la sportivité, mais plutôt le plaisir de rouler cheveux au vent dans un cabriolet emblématique de la fin des années 50. Moins connue que la MGB, moins recherchée aussi, moins moderne également, la MGA saura malgré tout distiller son plaisir aux alentours de 38 000 euros. Pour l'instant. Sachez d'ailleurs que si vous en recherchez une, vous pouvez faire appel à nos services directement sur notre site carjager.com. Merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada